Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente. Chez Pierre Lavallée, de l'eau, des bassins, il y en a un peu partout dans son jardin du beau pays. Une douche qui accueille les visiteurs, un chemin d'eau devant la maison, un bassin dans la serre tropicale pour le bonheur des nénuphars comme Star of Zanzibar ou l'énorme Victoria Cruciana qui fleurit au mois de septembre. Ça fleurit au mois de septembre, ça fait une énorme fleur blanche qui sent l'ananas à 5-6 mètres à la ronde. La première nuit, c'est tout blanc et après elle se referme durant la journée et elle se réouvre la deuxième nuit. Et avant la première nuit, elle a emprisonné un insecte. Une fois qu'elle est pollinisée, elle ressort toute rosée le lendemain. Ça ne fait pas beaucoup de fleurs, ça en fera 4-5. Ça fait par contre des très grosses fleurs, c'est gros comme un ballon de basket. C'est vraiment assez impressionnant. A l'extérieur, deux autres bassins à coller. Sur les berges, un gros pépère gunéra, des rogersia, des érables, un cornus, des vivaces, plein de vivaces. Les bassins sont surtout là pour servir des crins à des nénuphars. Encore faut-il que les poules d'eau leur fichent la paix. Là, je viens d'enlever les bambous de protection de l'Oréal Ferrox, que les poules d'eau viennent me manger pendant la nuit. Et tu es obligé de mettre ça tous les soirs ? Oui, tous les soirs je remets ça, sinon le lendemain, il n'y a plus rien. Et en cas d'oubli de protection, voilà ce qui peut se passer aussi. Ça faisait une petite île, donc la poule d'eau, elle cherche une île pour en fait faire son nid. Donc elle a pris toutes les feuilles du nénuphar, elle a été chercher plein de plantes sur le bord pour se faire un nid. Donc là, ben voilà. Il est fichu le nénuphar ? Non, il n'est pas fichu là, il va repartir, il n'y a pas de problème. Mais bon, il ne faudrait pas qu'elle lui fasse ça tous les soirs. Je ne vais pas avoir le choix, oui, je vais devoir mettre un veillage autour. Le temps qu'il grandisse un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada